bonjour bien aimé nous sommes samedi 5 mars à genève pour une conférence chrétienne et j'aimerais vous présenter mon frère je vais laisser se présenter bonjour comment quel est ton prénom et de quelle ville viens-tu alors mon nom c'est adrien je viens de strasbourg alors qu'est ce qui comment tu as reconnu cette réunion est ce que tu peux nous parler et puis éventuellement un message que tu voudrais délivrer particulièrement alors ça fait depuis un peu plus d'un an que je suis les vidéos de chora sur sur internet donc rapidement après ma conversion j'ai trouvé ces vidéos et donc à part de suivre je suis intéressé et puis un jour j'ai eu à coeur de venir vraiment à une réunion et donc celle de genève c'était la bonne me voilà ici et la réunion de genève c'était la dernière réunion quand on a eu la dernière celle où j'ai eu à coeur de venir c'est celle là actuellement le 5 mars voilà pour parler aussi avec d'autres frères et soeurs faire des rencontres et parler avec chora aussi un petit peu voilà alors est-ce que tu peux m'expliquer quel était le déclic qu'est ce qui t'a fait plonger dans jeter le regard dans la parole de vieux qu'est comment ça s'est déroulé c'est une longue histoire alors alors en fait j'étais dans le monde pendant 25 ans et je ne croyais pas en dieu et puis j'ai demandé des signes donc en fait un jour je faisais un footing et tout à coup je ressens une grosse lumière et une présence intérieure comme si j'étais à l'intérieur de moi et qui me remettaient en question et je disais ah Dieu si c'est toi qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois être chrétien est-ce que je dois être musulman est-ce qu'il faut choisir une religion qui existe qu'est-ce que je dois faire et 6 mois après ça il y avait le mariage d'un ami chrétien je disais ah bah si je dois être chrétien dans 6 mois montre-moi si c'est bien ça on est arrivé à ce mariage j'ai commencé à avoir des signes dans le ciel déjà par exemple j'avais un double arc-en-ciel magnifiquement dessiné ça m'a rappelé l'arc-en-ciel de la paix la paix entre Dieu et des hommes et après il y a eu plein de signes comme ça et tout à coup j'ai vu quelqu'un que je connaissais rapidement et c'est à peu près c'était une des deux personnes au mariage dont j'avais confiance pour parler d'autres lieux et à un moment j'étais tout seul personne ne parlait, tout le monde se parlait et là ça a décidé de me saisir il me dit vas-y c'est maintenant va lui parler et ta vie va changer et j'étais là ok bon bah c'est parti quoi j'y vais j'ai fait bon bah il faut qu'on parle de Dieu là parce qu'il faut des réponses maintenant c'est magnifique ça et en fait je vais faire rapidement je vais parler de ça rapidement en fait je pensais le voir et après que ma conversion allait se passer avec lui sauf que le lendemain en fait je me suis réveillé j'avais besoin de tout poser de demander pardon pour tout en fait c'est tombé sur moi je me sentais coupable et j'ai demandé pardon et ma vie a changé et voilà c'est difficile à décrire en fait c'est une sensation magnifique je peux comprendre effectivement c'est indescriptible et là j'étais né de nouveau voilà c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur c'est magnifique et c'est vraiment cette expérience là qu'en fait de la vivre et par grâce de Dieu c'est vraiment magnifique et c'est ça qu'on doit finalement garder et en fait cultiver entretenir dans la présence de Dieu par la parole et puis dans la prière dans une marche qui est digne devant Dieu Amen et quelle est ta prière aujourd'hui peut-être par rapport à ta famille par rapport à tes amis il y a certainement des situations qui ont changé du jour au lendemain il y a eu des séparations il y a eu une ligne de conduite à maintenir pour garder justement cette présence cette perle que tu as reçue non pas de la bouche d'un homme mais de Dieu par son esprit tout seul voilà lui-même tu aurais parlé alors évidemment quand j'ai commencé à changer on a commencé à croire que j'allais dans une secte ou alors que j'allais tout simplement dans une assemblée chrétienne de gens qui ont une démarche sincère mais qui n'avaient pas de dénomination et c'est juste que les gens aimaient Jésus et donc comme je n'allais pas dans une assemblée protestante ou peu importe qui était reconnue par une association quelconque et ben on a commencé à croire que j'allais dans une secte que je tenais bizarre alors que je suivais Jésus tout simplement et donc donc les regards ont changé les regards ont changé mais en fait je continue à prier pour que les gens que les gens ôtent ces mauvaises pensées et qu'ils soient touchés par mon témoignage tôt ou tard et qu'ils se remettent en question et qu'ils trouvent eux-mêmes le chemin voilà c'est vraiment exactement la prière qu'on peut faire parce que ce n'est pas par notre force qu'on change les cœurs des hommes effectivement et par rapport à la famille comment est-ce que ça s'est passé ? il y a eu des divergences parce que en fait on vient d'une famille où il y a une base un peu trop religieuse en fait c'est basé sur des traditions protestantes en fait dont on croit que le baptême pour les bébés qui n'est pas mentionné dans la Bible et donc il y a commencé à avoir des divergences par rapport à ça mais au final j'ai amené les gens à ouvrir la Bible je les ai invités à ouvrir la Bible à vérifier d'eux-mêmes la parole de Dieu et même s'ils ne veulent pas me croire qu'ils croient la parole de Dieu c'est tout voilà après quand les gens ont une démarche à serre tout le temps ils vont retrouver la vérité alors je bénis Dieu parce que tu as dit quelque chose qui était quand l'esprit de Dieu tu as parlé ça n'a pas été ta démarche elle a été d'opéir à Dieu et de ne pas aller chercher des pasteurs ou bien des gros hommes de Dieu pour pouvoir savoir déchiffrer décoder est-ce que est-ce que bien aimé si vous vous retrouvez dans ce cas là voyez la démarche c'est de pouvoir obéir au Seigneur et puis de lui faire confiance et certainement ça en fait ça donne lieu uniquement à la liberté de l'esprit de Dieu de nous conduire et de faire toutes choses selon sa pensée et non pas en venant nous donner par nos propres moyens et ça c'est la foi qui l'a nourri qui l'a produit plutôt pardon Amen que Dieu soit béni comme vous constatez bien aimé nous sommes au milieu de la réunion et donc on vous on vous recommande notre main de Dieu et que tout se passe selon la bonté du Seigneur dans votre vie que Dieu soit béni merci